direct en jeu de la radio insolite bonjour à tous dans un cadre et dans un décor qui va nous accompagner jusqu'au 18 juillet allez je recommence on efface tout ça tu m'as perturbé bravo très gentil bonjour à tous et bienvenue sur direct en jeu de la radio insolite un décor qui va nous accompagner jusqu'au 18 octobre puisque vous savez que maintenant ça y est on peut le dire officiellement le festival lumière qui est censé démarrer officiellement ce samedi ce samedi 9 octobre et ben on est tellement troublions qu'on va le démarrer très très tôt puisque dès jeudi 10 heures du matin je serai en direct du village lumière et de la villa lumière pour lancer notre festival qui va être quelque chose d'assez important une évocation enfin évidemment à jean paul belmando une évocation évidemment à mario guriri le photographe des stars qui nous ont quitté et puis surtout une hésitation à berthman tavernier et puis surtout le fait de saluer la nouvelle présidente du festival et l'institut lumière c'est à dire irène jacob mais là pour le moment bah écoutez ce qu'on est déjà dans le cadre du festival lumière on va fêter ça comme ils le font et nous allons aller alors que vous êtes à paris vous bonjour les deux on va s'arrêter droit vers la savoye vous savez comme l'air que on vient de sortir du syrah le salon international de l'alimentation on vient de sortir aussi ce de la victoire de tali tissoff qui a gagné le beaucoup d'or et là on va parler d'une spécialité savoyard donc ça va être une chronique gastronomique si pourquoi vous rigolez là je fais l'intro puis après c'est vous qui allez prendre la main mais pourquoi vous rigolez on fait une chronique et vous savez qu'il ya une spécialité en savoir c'est la fondue oui la raclette c'est la fondue la raclette bon donc c'est la fondue on va commencer par la fondue Léa je sais que tu es une spécialiste tu fais de la cuisine et tout comment quelle est ta recette de la fondue s'il te plaît et bien je mets du fromage et je le fais fondre mais c'est pas donné à tout monde d'accord ok bon on va bon je me tais c'est bon je dis plus rien je vais leur laisser à la place c'est tout bonjour les deux bonjour alors lequel les deux et Léa s'il vous plaît c'est lui je rappelle que sur direct en jeu on ne coupe jamais rien et vous allez donc vous assumer ce que vous êtes en train de faire bon allez je vous laisse vous présenter qui êtes vous que faites vous puis pourquoi est ce que vous voulez faire un trou de gastronomie j'ai pas compris vas-y je t'en prie alors du coup du coup c'est bien c'est bien moi Léa je suis metteur en scène et et co-auteur d'une pièce de théâtre gastronomique donc et et je vous présente Thibaut donc qui est le co-auteur et qui est comédien exact tu as tout dit j'ai tout dit de la même pièce gastronomique la fondue donc la fondue ça c'est malin bon on est un peu sérieux deux secondes là bon comment s'appelle la pièce la pièce s'appelle la raclette la raclette d'accord donc déjà bonne réponse vous avez raison il y a deux spécialités en savoir il y a aussi comment dire les dios il y a plein d'autres choses mais là bon la raclette je reçois un truc je vois la raclette mais qu'est ce que c'est que ce délire je vois une pièce de théâtre mais qu'est ce que c'est que ce délire et tout et je réfléchis bah oui ça m'arrive hein et je me dis tout compte fait la règle vous vous êtes vous êtes mangeur de la raclette professionnelle d'où cette pièce finalement ouais tout par de là et moi je repose ma question parce que je crois que j'ai pas été compris je pose une question à titre personnel dans un premier temps est ce que vous même en tant qu'être humain vous mangez de la raclette ben oui vous êtes où qui n'en mange pas qui n'en mange pas on est bien d'accord surtout nous ça représente quoi pour vous la raclette c'est un cadre convivial c'est fait de manger entre amis si vous avez des amis de moins en moins depuis qu'on écrit sur eux au théâtre ils désertent c'est convivial c'est comme comme une tradition j'ai envie de dire c'est chaleureux c'est bon ça pue mais c'est bon ça quoi on mange pas pendant trois jours après ben ça pue un peu dans l'appartement après quoi ça imbibe bien les papiers c'est l'occasion c'est l'occasion de voir des amis c'est l'occasion aussi de décréter que ça y est il fait froid ouais de se réunir de passer un bon moment et puis de que les gens nous inspirent pour une prochaine pièce c'est ça léa ce que je peux me permettre un truc parce que le t-shirt de thibault m'inspire est ce que tu peux remonter légèrement parce qu'on voit juste deux yeux on voit pas à d'accord ok donc il ya la raclette et puis il ya aussi d'accord ok moi avant de parler de cette super pièce de théâtre dont vous êtes non seulement les auteurs mais aussi les metteurs en scène mais aussi les acteurs mais aussi tout qui c'est quoi votre métier alors moi c'est metteur en scène voilà moi c'est comédien et auteur léa tu es devenue metteuse en scène au moment où tu es sorti devant de ta maman tu savais déjà que tu as vu tu as eu une tilt tu as eu une flash pas du tout parce que quand j'étais petite je voulais être réalisatrice et du coup j'ai fait une école de cinéma mais qui m'a mené tout droit vers la scène question bête pourquoi c'est bien le cinéma c'est très bien festival lumière à partir du 9 n'oubliez pas excuse moi les amis je peux dire ça fait deux ans qu'on attend de retrouver notre festival lumière dans ce que je peux dire que là on est insupportable alors pourquoi pourquoi cinéma parce que je crois que c'est l'art qui me fascine le plus qui me transcende le plus c'est c'est une c'est un hobby c'est pas je crois que je ne peux pas vivre sans cinéma et du coup j'avais envie d'y contribuer est-ce que c'est le fait que le cinéma ça n'est pas éphémère à l'édition du théâtre non pas forcément c'est que j'ai pas forcément été sensibilisé au théâtre quand j'étais petite c'était plutôt les sorties cinéma plutôt que les sorties théâtre donc j'ai connu le théâtre vachement plus plus jeune plus tôt et puis c'est vrai que le théâtre en fait le théâtre que je peux voir en france c'est le théâtre français à moins de voyager tandis que le cinéma s'exporte facilement et je suis très sensible au cinéma américain donc je pense aussi que ça vient de là thibaut et toi oui alors comédien comme ça et comédien comme ça surtout surtout auteur à la base c'est toujours depuis tout gamin j'écrivais j'écrivais en classe des skates j'écrivais en classe des pièces de théâtre c'est pas bien ne le faites pas chez vous donc voilà quand j'étais gamin je faisais des films avec les potes et très vite ça devenait premier degré alors au début c'était des impros et très vite j'en suis arrivé à écrire les dialogues à écrire les histoires et au bout d'un moment mes potes en ont eu un peu marre ils m'ont un peu lâché parce que je devenais chiant en fait chaque été on faisait un nouveau film chaque été j'écrivais les j'écrivais les dialogues et voilà et très vite c'est devenu j'en suis arrivé au one man show et puis après les pièces de théâtre et voilà mais en tout cas depuis tout petit j'écris bon question franche maintenant question insolite conscient vérité allez comment vous êtes vous rencontrés c'est bon c'est le moment émotion on s'est rencontrés dans un pipe show en fait pardon voilà c'est moins beau là c'est moins à pigal ouais non on s'est rencontrés dans un ancien pipe show reconverti en théâtre comique message à tous les propriétaires des pipe show vous avez un potentiel futur c'est bon exactement exactement c'était il y a 11 ans et moi je ouais je m'occupais d'une d'une troupe je produisais leur pièce qui était un spectacle musical et Thibaut était humoriste et jouait ses sketchs c'est ça je jouais sur un plateau d'humour c'est mon one man show dans cette salle là et on s'est rencontrés en loge en loge voilà en coulisses coucou parce que il faut savoir qu'à Paris il y a beaucoup de théâtre de pièces qui s'enchaînent donc tout le monde se croise en loge le temps que la compagnie précédente enlève son décor donc c'est comme ça on rencontre tout le monde en loge tout le monde se connaît c'est ça oui c'est un petit milieu c'est ça qui est agréable aussi et la première production que vous avez fait c'est quoi ça s'appelait bon anniversaire ou pas c'était ma toute première pièce de théâtre que j'ai envoyé à Léa et elle a eu la bonne idée de mettre en scène et de produire bonne idée je sais pas bon idée ou pas pourquoi Léa qu'est-ce qui t'a plu c'est le personnage c'est ce qu'il avait écrit c'est sa manière de raisonner de non en fait la pièce m'a plu c'est à dire que on m'envoie souvent des scénarios à lire ou des pièces de théâtre et là la pièce m'a vraiment fait rire le ton était très léger c'est loin des drames qu'on me proposait d'habitude j'avais déjà vu les sketchs de Thibaut sur scène donc je savais que son humour me plaisait que je je tiltais vraiment avec son humour c'est aussi humainement quelqu'un que j'aimais bien même si on se connaissait peu finalement et voilà et j'ai bien aimé le fait que qu'il me fasse confiance assez confiance pour m'envoyer son texte et donc un peu son un bout de lui et donc j'ai eu envie de me lancer là dedans avec lui quoi est-ce que vous êtes très marqué par l'humour par la comédie oui oui quand même je pense que c'est notre genre de cinéma préféré même de théâtre aussi c'est vrai qu'on a tendance à aller plus vers l'humour on a beaucoup de références communes aussi qui sont des comédies des humoristes c'est la question que j'avais demandé puisque durant le festival lumière on va faire un micro trottoir en demandant aux gens quels ont été les trois plus gros films qui vous ont marqué quels ont été peut-être les comédies le cinéma ou théâtre et puis surtout les acteurs les actrices qui vous ont marqué en comédie je pense qu'en commun au théâtre en tout cas on peut citer le père Noël est une ordure le père Noël est une ordure la pièce mais vous n'étiez pas nés pardon on a rattrapé notre retard c'est là où la pièce est forte elle est éternelle et au cinéma on est très marqué par les comédies de Francis Leber Le Netcon, Le Placard Le Placard on adore Tais-toi qu'est-ce qu'on aime bien aussi tous les deux on aime beaucoup Nakash et Toledano ah oui c'est vrai dans un style plus moderne on aime beaucoup Nakash et Toledano ouais voilà après en acteur on aime bien Clavier on adore Christian Clavier un peu de Funès de Funès on adore on aime bien Gérard Roury aussi Gérard Roury oui c'est vrai on aime beaucoup tous les films de Gérard Roury j'en profite pour vous rappeler qu'à partir du 9 octobre nous allons rediffuser évidemment les sujets qu'on avait réalisés en direct de Saint-Tropez de Sainte-Maxime avec le musée Louis de Funès le musée de la Gendarmerie et plein d'autres choses c'est vrai que là c'est mythique bon on en arrive donc à la galette non pas la galette c'est la suite la pépette là ça y est comment ça s'appelle déjà je ne me rappelle plus j'ai un trou de mémoire la raclette la raclette alors avant de faire le pitch de la raclette l'histoire c'est comme ça vous êtes rentré dans un resto savoyard vous vous installez vous mangez vous commandez une raclette et puis d'un coup ben presque ouais presque en fait on a fait une raclette avec des amis il y a des années ça marquait comme le début d'une tradition sans s'en rendre compte et on a tellement des amis éclectiques si différents et un peu fous aussi que ça nous a donné envie d'écrire sur ça sur le monde qui nous entoure et la raclette ça me semblait tellement convivial on s'est dit qu'il fallait qu'on écrive sur la raclette c'était sûr puis le mot est marrant raclette c'est rigolo soyez honnêtes des noms des noms des noms c'est ici ses amis des noms des noms en vrai je crois que malheureusement pour eux ils se reconnaissent quand ils voient la pièce après on a évidemment il y en a même qui se sont reconnus alors que c'était pas eux oui c'est vrai à force de chercher la petite bête en fait tout le monde se retrouve mais je crois que je crois que oui en fait que nous on s'est inspiré effectivement de nos proches mais en vérité tout le monde peut retrouver son groupe d'amis c'est ça aussi le but alors qui fait le pitch allez je fais le pitch d'accord oui parce que sinon je peux faire le pitch bon j'invite des amis je passe à table je mets une raclette au milieu on prend le fromage on mange et puis au revoir merci quoi ouais mais c'est moins drôle je te remercie je n'ai pas votre talent voyons on sait très bien que vous êtes des stars internationales que tout le monde vous demande que même Céline Dion a dit je ne ferai pas la zéga je vais laisser la place à la raclette évidemment évidemment on est en train de mettre à jour nos passeports là on y va et nos passeports sanitaires ouais donc la raclette c'est un dîner entre amis qui tourne mal en fait c'est des amis de longue date qui ont fait un pacte jamais de coucherie dans ce groupe d'amis jamais de sentiments jamais rien sauf qu'il y en a deux qui ont rompu ce pacte et ils vont l'annoncer à leurs amis ce soir le soir de la première raclette de l'année entre eux et il va y avoir certaines révélations et certains sujets et quiproquos et quiproquos qui vont mettre de l'eau dans le gaz c'est quoi une coucherie ? c'est à dire que c'est quand deux personnes s'aiment de manière physique c'est bien pitché elle s'en est bien sortie et tout mais attends sur un repas comme ça il y a de quoi tenir ça dure combien de temps la pièce de théâtre ? une heure dix une heure dix une heure dix juste pour parler de ça il y a beaucoup de rebondissements il y a plein d'autres choses d'accord ok la première c'était quand ou c'est quand ou ça va être quand alors la première nous on a fait un showcase la première c'était le septembre c'était en septembre 2019 je ne sais plus mais c'était en septembre 2019 c'était au théâtre Edgar qui est un grand théâtre de comédie à Paris qu'on aime beaucoup et c'était vraiment génial c'était un showcase pour le public proche et la presse on a eu énormément de bons retours on avait des programmateurs sur place dont le programmateur de la comédie Montorgueil qui nous a beaucoup aimé qui voulait nous prendre dans son théâtre puis ce qui devait arriver arriva en 2020 dans les théâtres qu'est-ce qui s'est passé ? il y a eu quelque chose ? un petit virus un truc voilà importé et du coup il nous a beaucoup ralenti en fait il nous a carrément arrêté il nous a carrément arrêté on était en tournée en fait après ce showcase on avait prévu plusieurs tournées pour roder la pièce avant de s'installer à Paris et on était en tournée on a fait plusieurs villes de France et on était à Vichy je crois on était à Vichy quand on nous a expliqué que les théâtres fermaient et qu'on allait être enfermés donc on est rentrés chez nous et on a attendu gentiment que ça réouvre et quand ça a réouvert on a joué et puis ça a refermé voilà et donc là on a recommencé enfin là en septembre en septembre et ça se passe bien et là j'espère qu'on est installé et que ça va rouler quoi enfin comment vous avez fait pour vous occuper entre septembre 2019 et puis le moment où ça a pu redémarrer vous avez retravaillé la pièce vous avez changé certains rôles certains non on n'a pas changé du tout les rôles on a travaillé sur d'autres choses on a travaillé sur une autre pièce on s'est occupé comme on a pu on s'est beaucoup ennuyé on ne va pas se mentir on avait beaucoup d'espoir et on a fait comme beaucoup de gens on a allumé Netflix est-ce qu'à un moment vous avez pensé le faire comme certains l'ont fait le faire par par visio j'allais dire parce qu'il y a eu le grand débat il fallait qu'il continuait le théâtre par internet comme vous on nous l'a beaucoup proposé on a eu des propositions intéressantes de sociétés qui faisaient ça mais on est plutôt réfractaires à l'idée parce que c'est une pièce qu'on vient de créer sur une ancienne pièce on n'était pas forcément réfractaires mais sur une pièce qu'on vient de créer on a juste envie de montrer au public c'était un peu compliqué pour nous à accepter on savait que ce ne serait pas une situation qui allait durer des années au niveau de la fermeture des salles on voulait garder l'espoir de rencontrer notre public parce que c'est ça le but à la base quand même moi j'aime voilà moi ce que j'aime vraiment c'est de la scène moi je suis vraiment metteur en scène et quand on m'explique qu'il va falloir faire de la vidéo dessus et en plus je m'y connais en vidéo parce que j'ai fait une école de cinéma et le mettre en ligne c'est quelque chose qui me fait de la peine pour la pièce en fait ça me frustre il y a une question traditionnelle que je pose toujours mais alors là je ne sais même pas si elle est adaptée par rapport à ce que vous proposez je donne un mot en sept lettres et je demande votre définition mais là bon sur le sujet et puis sur le pitch le mot c'est insolite ? non le mot c'est émotion alors peut-être que je pourrais rebondir par rapport à la question que j'ai posée c'est-à-dire tout simplement que j'ai demandé est-ce que vous le feriez en virtuel et tu as répondu quelque part le fait d'être sur scène le fait d'avoir un contact avec le public mais pour vous si je vous donne le mot émotion comment vous faites pour me le définir ? ah c'est con on l'aurait préparé l'émotion c'est quelque chose jamais avec moi jamais tu peux et même si tu prépares t'inquiète pas je te donne des trucs à préparer je te prends complètement l'opposé non mais c'est quoi quand tu disais le fait de ne pas le faire comment dire parce que tu as fait une école de cinéma est-ce que c'est le contact avec le public qui permet de ne jamais faire la même chose c'est pour ça qu'au départ je parlais de pardon je disais que le théâtre était le théâtre était éphémère puisque tous les jours ça change tous les jours ça change c'est la définition même du spectacle vivant ça change en fonction des gens qui sont sur scène parce que ce sont des êtres humains que rien n'est figé ça change en fonction des éléments parce que parfois il y a un bout de décor qui peut tomber parfois il fait chaud parfois il fait froid parfois il y a un verre rempli d'eau qui se casse la gueule sur scène qui tombe dans le public et puis parfois et puis notre public est vivant aussi mais c'est dangereux de venir voir se mettre un guidon c'est très dangereux il faut faire attention il ne faut pas se mettre au premier rang mais sur chaque pièce on a eu un truc improbable qui est arrivé c'est vivant c'est ça c'est vivant et suis-moi Thibaut tu as dit improbable ou insolite ? j'ai insolitement improbable improbable insolite oui je ne sais pas tu peux donner un exemple ? attends tu me provoques à la radio insolite tu ne peux pas ne pas relever la provocation tu peux donner un exemple ? de ce qui est arrivé sur scène on a eu une fois une table entière qui s'est cassée la gueule dans le noir donc on a entendu un grand bruit et à chaque fois qu'un des comédiens rentrait sur scène découvrait l'étendue l'étendue des dégâts sachant que sur la table il y avait tout un repas avec des assiettes en porcelaine des verres en verre ça a ruiné la production non non mais oui c'est vrai ça nous est arrivé pas très loin de Lyon puisque c'était à Saint-Etienne ou à Grenoble ? les deux parfois je ne sais pas vous avez quelque chose c'est bien Léa est-ce que tu montes sur scène ? non je ne suis pas du tout comédienne comment est-ce qu'on fait quand on a un comédien qui ne respecte pas à la virgule près le texte que tu as mis en place ? soit c'est alors généralement ce genre de choses ça arrive plutôt en répétition c'est vrai qu'une fois qu'on monte sur scène on est prêt on est au cordeau donc quand il y a des changements qui doivent être effectués ils ont été vus en amont je travaille avec des comédiens assez professionnels et du coup elle parle de toi Thibault elle parle de toi mais moi j'ai été créé non il y a toujours un dialogue j'entends les propositions de chacun et parfois les accrochages sur certains mots et la plupart du temps on s'adapte parce qu'on a la chance d'être l'auteur de nos pièces tout à fait donc on n'a pas besoin d'appeler un auteur qui serait extrêmement rigoureux pour lui demander son autorisation c'est vrai qu'on montrait des vers on montrait du Cyrano de Bergerac là ce serait à la virgule près ce serait même à la respiration près là il n'y a pas vraiment de raison de bloquer sur un synonyme par exemple donc après certains mots sont plus drôles que d'autres c'est à moi de faire comprendre aux comédiens pourquoi cette respiration est importante et pourquoi ce mot est plus drôle que son synonyme mais souvent ça se passe bien Thibault on est entre nous fait comme si Léa n'était pas là elle est gentille ou elle est méchante est-ce qu'elle frappe comment est-ce qu'elle fait moi je l'appelle la Thénardier je l'appelle la Thénardier dans le métier c'est sympa non non elle est très cool elle est très sympa et ça va ce que je dis maîtrise toi quand même maîtrise toi et tout se passe bien puisque c'est la cinquième pièce cinquième pièce qu'on fait ensemble le programme et réjouissance à venir c'est quoi vous restez sur Paris tranquillement on reste sur Paris au moins décembre on est sur Paris tous les week-ends après on essaye quand même de partir rencontrer notre public en province on vient à Dijon en février et on aimerait bien repasser par Grenoble c'est une ville qu'on a beaucoup aimé et notre public est super là-bas donc on aimerait bien repasser par Grenoble aussi qu'est-ce qu'on aimerait bien refaire Cugno la ville de Cugno dans le sud à côté de Toulouse c'était hyper chouette on n'a jamais eu la chance de jouer à Lyon mais c'est une ville qui nous attire beaucoup donc les programmateurs de Lyon si vous nous entendez et puis n'oublions pas mais bon les auditeurs commencent à s'adapter à Villeurbanne capitale française de la culture 2022 excusez-moi on va venir à Villeurbanne je ne peux pas m'empêcher de le placer à chaque fois c'est bien mais attends je ne sais pas Thibault je ne sais pas lequel les deux peuvent me répondre et jamais là où il faut c'est-à-dire en Savoie la raclette en Savoie ah oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai on est con Grenoble on n'était pas loin avec Grenoble on est Isère attends il ne faut pas exagérer Grenoble de Chambéry c'était 40 km mais enfin quand même on s'en rapproche tout doucement c'est ça on s'en rapproche non mais c'est vrai c'est vrai on va démarcher on va démarcher c'est vrai il y a un business à se faire regarde là attention on ne blague pas qu'est-ce qu'il faut souhaiter pour les jours à venir les rires que les gens aient envie de sortir rire et s'aérer l'esprit et venir partager une raclette avec nous au théâtre parce que en plus c'est le week-end donc les gens de toute la France peuvent venir quand ils sont de passage à Paris on accueille tout le monde même les gens qui n'aiment pas le fromage ou qui sont intolérants au lactose ils peuvent venir quand même même les véganes il y en a pour eux aussi dans la pièce il y en a pour tout le monde et en plus là ça va être l'ouverture de la raclette ah ouais là ça va être la saison de la raclette qui va commencer ouais enfin oui sûrement la raclette ça peut être toute l'année même durant l'été oui mais dans la conscience c'est vrai que ça peut être toute l'année rien de tel qu'une bonne raclette quand il fait 42 oh si no comment je ne réagis pas comment on peut rappeler le lieu feu les horaires comment on fait pour réserver bien sûr alors c'est les vendredis et c'est les samedis soirs aussi à 20h c'est la comédie Montorgueil c'est en plein centre de Paris c'est hyper chouette vous pouvez réserver sur billets réduc c'est là où vous aurez les prix les plus attractifs billets réduc point com voilà ouais à 20h pour l'instant ça fonctionne on est hyper content donc n'hésitez pas à réserver en avance comme ça vous êtes sûr d'avoir un bout un bout de patate et voilà je ne sais pas quoi dire elle l'a bien dit elle l'a bien dit je trouve aussi on peut peut-être on peut peut-être on peut peut-être juste dire aux auditeurs que la pièce n'est jamais exactement la même parce qu'en fait il y a trois fins à cette pièce de théâtre fin oui oui merci merci Thibaut parce que bon trois fins différentes c'est le public qui va choisir la fin de la pièce donc il est possible de voir trois fois la pièce sans avoir la même part voilà ouais mais si j'ai pas de chance au tirage au sort il est possible aussi que je me fais trois fois la même pièce voilà ah il est possible aussi ça c'est comme les cartes qu'on trouve dans les paquets de céréales on ne sait jamais si on va voir un double ou si on va voir la carte qu'on cherche mais dis donc c'est que t'as de la culture les cartes qu'on trouve dans les paquets de céréales il était jeune il y a encore des golden ground c'est bon des frostices ok super très bien on va citer aussi les comédiens qui sont avec moi sur scène alors il y a Arnaud Laurent il y a Floriane Chape et Victor Charval et Thibaut Marchand et moi même sur scène attends Thibaut il y a un problème les calculs ne sont pas bons non c'est que la parité n'est pas respectée bon ça ah parce qu'il y a trois filles avec Léa et deux mecs non parce que notre producteur est un homme alors ça fonctionne tout va bien tout va bien calmez-vous calmez-vous je vous laisse faire le vide de penser écoutez ça a été un plaisir de vous accueillir je voulais vous remercier d'avoir pris ces quelques minutes et puis au plaisir de vous accueillir dans notre belle ville de Lyon à Ville-Orbanne ou bien dans notre belle région au Vernon-Alpes juste pour info les auditeurs je vous rappelle que ça peut paraître un peu incroyable mais il est plus facile de circuler maintenant à Paris qu'à Lyon donc n'hésitez pas je ne crois pas je peux dire que là alors là on vient de se taper une journée assez originale ce matin et bon il faut toujours être très patient quand on circule en voiture maintenant à Lyon et pour avoir vécu à Paris il y a très 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 longtemps je peux vous dire que j'ai l'impression de retrouver des réminiscences de ce que je vivais sur le périph ou de ce que je vivais à l'époque où j'habite à Saint-Denis donc c'est assez original en tout cas merci pour votre sourire merci pour votre gaieté et puis surtout Thibaut tu peux te dire merci à Léa d'avoir fait un super brushing parce que je sens qu'elle s'est préparée ça a bossé ah ouais ça a bossé dur j'avoue que vous n'avez pas trop respecté là vous allez faire quoi là maintenant vous allez prendre l'apéro non vous allez dormir sur une raclette sur une raclette évidemment merci à vous en tout cas merci 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 à Léa merci à Léa